Emmanuel Chonieu est là et il va refaire le parcours de Jean-Michel à Saint-Mainière. Bonjour. Bon moi c'est pas du métavers, c'est du papier traditionnel, c'est encore Gutenberg qui est avec nous. D'abord je voudrais commencer, le premier dessin c'est pour rendre hommage à vos parents, à votre maman, rescapée de Ravensbrück, une grande résistante, le réseau franc-tireur, et à votre papa, même s'il tourne le dos, dans les années 50 il part aux Etats-Unis, et vous partez de là. Vous êtes né de là, une femme très présente qui a toujours regardé vers le futur, et un homme qui par son absence était en même temps très présent. Très beau, très beau dessin. Alors en 1976, moi je vous dis que c'est prémonitoire, il y a de la canicule, et dans votre cuisine vous composez Oxygène, donc Oxygène est toujours d'actualité, alors on salue l'immense peinte Michel Granger, parce que vos pochettes sont mythiques. Absolument. Donc ça c'est ce qui nous attend bientôt, l'été prochain. Et puis Equinox, pareil, c'est d'actualité, parce qu'avec la montée des eaux, les grandes marées, etc. Et ce personnage iconique, qu'on retrouvera après à la Défense, parce que Jean-Michel Jarre c'est aussi du visuel. Et je crois que votre papa l'a dit, ce côté peintre, vous êtes très sensible à ça. Et vous qui avez trouvé Michel Granger, vous vous promettez ? Oui, c'est vrai, j'ai hésité même entre la peinture et la musique à un moment donné, donc c'est vrai que pour moi j'ai toujours, mes sources d'inspiration viennent souvent de la peinture, et cette rencontre avec Michel Granger, qui est un artiste, comme vous le disiez, absolument remarquable, et l'auteur de toutes les premières pochettes de mes albums, qui sont devenues iconiques, dans les pochettes de vinyles iconiques aujourd'hui. Alors, votre papa compose Paris brûle-t-il ? Bon, heureusement, Hitler et von Scholz n'ont pas réussi à détruire Paris. Non. Mais vous par contre, vous avez mis le feu à Paris, en 79, place de la Concorde, puis après, ça va être une longue série, sous l'arche de la Défense, sous la tour Eiffel, et j'ai fait toutes les cartes postales du monde entier, parce qu'il n'y a pas un lieu dans le monde où vous n'avez pas joué. Et Paris brûle-t-il, musique de Maurice. Bien sûr, grand film. Oui. Pas très belle musique, d'ailleurs. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est un personnage historique, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un dessin, c'est une caricature, et pourtant c'est la vérité. C'est la cité interdite, c'est Mao, Deng Xiaoping arrive, il va dire aux Chinois « Enrichissez-vous », et vous, vous arrivez, c'est la seule musique occidentale qui va arriver dans ce pays qui a connu la révolution culturelle, c'est-à-dire un enfermement, et vous arrivez, vous êtes un ovni, et avant la chute du mur, vous passez, je ne dis pas à l'Est, mais à l'Orient, et ce dessin, c'est un dessin qui restera dans les annales historiques. Parce que Jean-Michel Jarre, dans la Chine communiste, c'est un événement historique. – Oui, c'est extraordinaire d'ailleurs, parce que c'était justement, comme vous le disiez, Deng Xiaoping, après l'époque maoïste, a entre-ouvert la porte, et tout à fait par hasard, les gens de la radio d'État m'ont invité à faire des masterclass à Pékin, et de fil en aiguille, j'ai fait ces concerts à Pékin et à Shanghai, et la Chine s'est refermée tout de suite après. J'ai été pendant longtemps le seul artiste occidental à mettre produit en Chine, et le souvenir, quand on parle d'artiste, au même moment, Bertolucci tournait Le Dernier Empereur, et on était vraiment deux Européens complètement isolés du reste du monde, et donc on se repassait des équipements, de la lumière, de par-ci, un travelling par-là, pour arriver à survivre dans un endroit où, effectivement, de trouver des équipements de rechange était plutôt un défi. Et c'est vrai que, à mon avis, ces concerts sur la cité interdite, et ce que j'ai fait plus tard, Plastien-Hannemaine, ne se reproduiront probablement jamais. Jamais. Alors, j'ai eu le maire de Lyon, et donc ils vont changer le blason de la ville, mais il ne faut pas trop le modifier, le blason de la ville. Regardez ce lion, ce dresse, en fait, c'est Jean-Michel Jarre, ce lion. Alors, il y a deux quartiers, il y a la Croix-Rousse qui travaille, et, eh bien, il y a Fourvière, Fourvière qui prie. J'ai fait Paul Bocuse, pourquoi ? Parce que la cuisine, c'est important, vous l'avez dit. Et puis, il y a surtout l'un des plus grands papes du XXe siècle, Jean-Paul II, il se trouve que vos initiales, c'est JMJ, ça ne s'invente pas. Oui, j'ai pardonné, effectivement, au pape, c'est ce que je lui ai dit quand je l'ai rencontré, d'avoir piqué mes initiales. Et la visite du pape à Lyon, qui est restée dans toutes les mémoires. Alors, quand on parle de Lyon, j'en profite, puisqu'on a parlé beaucoup de la famille dans cette émission, et de ma mère a eu, cette année, on a donné son nom à un passage à Lyon qui réunit, en fait, le vieux Lyon, le passage France-Pégeot, et c'est tout à fait touchant de voir que, finalement, de mon père, d'elle et moi, finalement, celle qui est la moins connue, à la reconnaissance de la rue. Très bien. C'est très beau. Alors, moi, je voudrais rendre hommage à cette boucle de la Seine, parce qu'il y a les impressionnismes, il y a le fantôme de Maupassant, c'est un endroit très important, c'est les Yvelines, c'est Croissy, et dans cette maison, il s'est passé beaucoup de choses. La maison de Croissy, pour moi, c'est un laboratoire, aussi bien pour vous que pour votre fils David, le magicien. Voilà, il y a quelque chose d'Harry Potter dans cette maison. Alors, il y a la fête de la carotte. Est-ce que la fête de la carotte, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la fête de la carotte, il y avait chaque année un petit feu d'artifice qui était tiré, et un collaborateur qui était avec moi, on suivait ce feu d'artifice, et c'était vraiment extraordinaire, c'était très, très beau. Et donc, je lui dis, ce serait intéressant de prendre contact avec ces gens, parce que c'est vraiment très, très beau ce qu'ils font. Et finalement, cet artificier s'appelait Daniel Azanko, et c'est lui que j'ai emmené à Houston et dans le monde entier, et qui faisait, et tout est parti de la fête de la carotte de Croissy. Alors, j'aimerais que vous fassiez un concert en Autriche, à Salzbourg, parce que lui, finalement, c'était dans son temps quelqu'un de très moderne. J'aimerais qu'il y ait un concert pour qu'il y ait une jonction entre Wolfgang, Mozart, et Jean-Michel Jarre, ça donnerait Mozart. Est-ce que c'est possible ? Je ne me permettrais pas de faire quelconque commentaire. Moi, je me permets, je suis le dessinateur, et donc j'attends un concert en Autriche, à Salzbourg. Voilà, vous allez encore nous faire rêver longtemps. Bravo, et bravo à toute cette famille, la famille Jarre, et votre maman, pour qui j'ai une pensée. Voilà. Merci beaucoup. Très beau dessin. Merci beaucoup. Emmanuel, si je t'ai mis. Merci.